bonsoir et oui re live alors pourquoi j'ai pris la décision parce que ça faisait un petit moment ça me trottait dans la tête et que je n'osais pas de faire 30 jours de live donc à partir d'aujourd'hui pourquoi aujourd'hui il vient de se passer des événements en france on a voté aujourd'hui je vois des personnes qui sont de plus en plus perturbées en fait par les événements qui sont qui n'arrivent pas à s'ancrer qui n'arrivent pas à être présent et du coup serein détendu dans leur vie dans leur vie quotidienne et moi c'est quelque chose que maintenant j'arrive à faire que les autres personnes justement autour de moi remarque en me disant mais ouais tu es vraiment ancré les événements cool sur toi tu as changé depuis la même etc et qu'il est temps que je partage beaucoup plus le parcours que j'ai fait et que je puisse vous donner les tuyaux pour que vous aussi vous puissiez traverser ces moments là voilà un petit peu le le point de départ et puis aussi ce week-end il y avait alors moi j'y étais pas mais évidemment plusieurs de mes collègues y étaient il y avait le séminaire de martin la tulipe c'est l'éminaire de l'académie zéro limite gros gros rassemblement avec je sais pas combien de centaines de personnes qui ont cultivé évidemment beaucoup beaucoup de love beaucoup de partage pour grandir pour évoluer pour impacter le monde chacun chacune avec leurs compétences avec leur énergie et moi depuis le mois alors moi la z l'académie zéro limite j'y suis rentrée en 2007 ça fait cinq ans il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées pour moi depuis ce temps là et depuis octobre les choses s'accélèrent aussi avec toutes les belles rencontres que je fais et ce que je vois surtout c'est qu'il y a surtout deux types de personnes il va y avoir les personnes qui vont se renfermer sur elles qui vont rentrer le nez dans les épaules ouais mais toute façon ça va pas il ya tout qui va pas et machin etc etc et puis il y a celles qui vont oser relever le nez et qui vont commencer à essayer de regarder un petit peu autour et c'est pour ça que j'ai décidé de faire 30 jours de live et peut-être plus au moins 30 jours bonsoir et du monde qui arrive un bonjour les petits jouets un petit oeil en fait qui arrive sur le sur le l'écran donc coucou anne salut bah écoute j'espère que tu vas bien que ça se passe bien au camping et voilà je pense souvent à toi je passe te faire un coucou découvrir ton lieu maintenant et donc comme je disais donc il y a des personnes qui vont rester le nez dans le guidon qui vont rabattre les oeillères et qui vont fonctionner comme ça et qui vont essayer d'avancer et qui vont râler et qui vont évidemment cultiver la rancœur le défi 30 jours et je tombe sur ton bah oui voilà parce que c'était comme ça ça fait plaisir que tu sois là et au plaisir de se revoir très 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 bientôt voilà il y en fait partie des merveilleuses personnes que j'ai croisé depuis ces derniers mois surtout depuis le mois de décembre mi décembre ouais fin ouais fin novembre début décembre c'est juste exponentiel et donc c'est ce que je souhaite vous partager dans ces 30 jours de live parce que ok il y a un avenir qui est possible que vous voyez peut-être plutôt noir plutôt alors pas you want je sais j'espère pas anne non plus mais il y en a peut-être qui vont avoir comme ça alors que il y a des opportunités comme jamais c'est un truc de dingue c'est un truc de malade cet après-midi j'ai à nouveau regardé un live de nicky dual qui me touche beaucoup j'ai réécouté des vidéos de jasmine manque j'ai il y a plein de personnes qui sont super inspirantes qui ont des réussites stupéfiantes et qui derrière mettent en place une nouvelle façon de travailler une nouvelle façon d'échanger une nouvelle façon d'être en contact et donc il y a tout un monde nouveau qui est en train de se créer alors vous avez le choix d'embarquer aussi et chacun à son échelle à sa part de colibri il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs de malades et des trucs gigantesques c'est vraiment par des toutes petites actions tous les jours c'est à dire et c'est ce que je vais vous partager en fait durant ces 30 jours c'est quoi les petites actions tous les jours que l'on peut faire qui sont à notre portée et bien pour pour cultiver le bonheur pour décider de regarder dans une direction du bonheur d'un bel avenir de plein de belles choses plutôt que de regarder dans une direction qui ne va pas être terrible etc etc donc à chacun de voir midi à sa porte et moi j'ai choisi une direction en tout cas et ça je ne vais pas la lâcher depuis que je l'ai trouvé et donc c'est pour ça que je vais faire ces 30 jours de live alors ça va être un engagement avec moi-même parce que ce n'est pas forcément évident de tenir 30 jours et peut-être plus mais je pense que c'est vraiment le bon moment pour vous partager tout ça pour que vous puissiez vous aussi il y a plein de personnes qui me suivent de près ou de loin qui m'envoient que je revois ces derniers temps qui me disent ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu tu as changé je voudrais que tu fais d'autres choses etc qu'est-ce qui se passe etc et bien voilà donc j'ai plaisir à partager et donc là de le faire en direct sur Facebook et bien c'est pour le partager à plus de personnes pour que vous aussi vous puissiez ouvrir cette petite fenêtre pour aller regarder dans une très belle direction qui est possible qui est réalisable pour peu qu'on ait envie d'y aller Vrai, je suis trop fière d'être française ce jour d'élection présidentielle 24 avril 2022 et toi tu commences le premier défi ouh, bonne vibe à toi merci beaucoup merci beaucoup Iwan c'est super chouette de t'avoir là je suis très très contente de t'avoir rencontrée et je suis super super contente aussi d'avoir pu te voir en scène sur ton premier TEDx c'était juste génial et d'ailleurs je mettrai le lien en commentaire ou tu peux le mettre si tu veux de mettre le lien de la vidéo YouTube parce que c'était juste un moment hors du temps un moment suspendu comme ça c'était un magnifique événement c'était la première fois que je participais c'est grâce à toi que j'y suis allée vraiment génial vraiment un truc super agréable Isabelle qui est venue avec moi a été ravie aussi et donc au plaisir de toute façon de se revoir bientôt que tu me présentes ton cher pléiel avec lequel tu as grand plaisir à composer de magnifiques de magnifiques musiques et puis là maintenant je vais aller dormir parce que demain matin je commence très tôt et oui ça je vais vous en parler aussi parce que j'ai une double casquette et c'est vrai que j'ai caché ma deuxième casquette enfin voilà je mais bon je vous en parlerai demain ce sera un autre jour voilà allez bonne nuit tout le monde à bientôt à bientôt